Moi, particulièrement non. Mais oui, tout à fait. En général, oui, bien sûr. Ah oui, moi je suis beau, complètement. Non, pas du tout, non. Bien sûr, c'est bien. Si possible, c'est mieux. Ben oui. Non, pas forcément. Moi, je suis plus vers le futur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, voilà, ouais. Ça nous arrive, ouais. Je pense que oui, c'est un bon principe. Bienvenue dans votre émission Quelle Passer. Nous accumulons tous un bon nombre d'objets dans nos maisons. Bien souvent, il s'agit d'objets anciens, cassés, abîmés ou tout simplement passés de mode et pourtant nous les conservons. Certains, pour des raisons sentimentales, ils sont attachés à ces objets ou encore par manque de temps pour le tri et d'autres les jettent systématiquement pour les remplacer par du neuf. Mais en ce qui vous concerne, êtes-vous adeptes du recyclage ? Offrez-vous une seconde vie à vos objets anciens. Quelle passez en Pays Guadeloupe ? N'oubliez pas les autres. Bonjour. Le recyclage, c'est important pour vous, pour l'environnement, etc. Oui. C'est carrément, ouais. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'une vie n'est pas mauvaise, mais il faudrait tester. Surtout en ce moment si difficile, oui. Pourquoi pas, bien sûr. Je ne vois pas forcément beaucoup d'intérêt, donc... Ah, c'est une œuvre pour moi. Sorry. Ok, merci. Non, l'ancien, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt le moderne. Vous préférez le neuf ? J'ai besoin de ne pas répondre. D'accord. Moi, perso, je n'ai pas encore mon chez-moi, mais tu vois... Je pense que c'est une bonne initiative. Je ne suis pas trop essayé de regarder derrière. Moi, je regarde plus vers l'avant. Bah écoutez, je pense que c'est à l'appréciation de chacun. Non. Non, non, je ne veux pas répondre et... Ça permet de réutiliser ce qu'on a... qui traîne peut-être. C'est déjà bien. Ça dépend, ça dépend. C'est bon, ça reste rien. Au moins, ça te fait économiser. C'est bon, donc il n'y a pas de problème, oui. Et vous pensez que le Guadeloupéen a ses habitudes-là ou on est quand même adepte du neuf ? Pas encore, mais... Il n'y a pas que les Guadeloupéens. On est tous comme ça. On préfère tous le neuf. Ça vous arrive de rénover des anciens objets ? Oui, bien sûr. La rénovation, c'est super mieux. Parce que ça permet d'aider une seconde vie. Les meubles anciens, on les modernise, voilà. Oui, on essaie, oui. Au lieu de jeter, de réacheter tout le temps. Je ne sais pas comment les remoduler, on va dire, les objets. Vous n'êtes pas bricoleur, alors ? Non, pas du tout. Je vois bien voulu. J'aime bien le bricolage, surtout quand on a des enfants, ça peut donner des idées. On repeint, on relook un petit peu. Comme une chaise, un fauteuil. Si c'est possible, pourquoi pas ? Je préfère les trucs simples, quoi, tu vois. J'ai déjà fait construire des tables et des fauteuils, on sait que les palettes. Donc si je suis du mur à ça y est, bon, je me lance dans le bricolage, ok, pourquoi pas. Donc non, moi ça ne m'intéressera pas. Sinon, ben, j'achète un autre. On retrouve ce qu'on appelle aujourd'hui, quoi. Enfin, je pense que c'est quand même mieux. Si c'est en bois, c'est moins d'arbres découpés. Si c'est du papier, c'est moins d'arbres. Enfin, c'est pour ça. Vous êtes attaché aux objets, vous. Tout à fait. Une valeur sentimentale pour vous. Tout à fait. Ça fait revivre le traditionnel et ce qui apporte un plus, en tout cas à la société. C'est écologique, hein ? Voilà, il faut penser à la terre. Très important, je pense, oui. Mais à mon avis, je pense que c'est une bonne chose. C'est super, ça c'est très bien. Je serais bien, oui. Forcément, c'est important de penser à la planète, à l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, il existe une solution pour réutiliser les objets anciens, le upcycling, ou comment faire du neuf avec du vieux. Pour mieux comprendre cette philosophie, accueillons notre expert Franck Fazian, responsable Casa Brock, Casa Recycle. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut revoir ensemble le rapport qu'on avait aux objets anciens en tant longtemps ? En fait, les objets anciens, c'était du domaine durable. Par exemple, certains meubles anciens fabriqués localement, ce sont des matières qui passaient les années. Donc, ils pouvaient se permettre de les transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, alors, quel rapport avons-nous avec les objets anciens ? Ben, le rapport maintenant avec l'objet ancien, on va dire que c'est anecdotique. Alors justement, pourquoi avoir créé une structure comme celle-ci, Casa Brock ? Alors, Casa Brock, c'est tout d'abord une question humaine, un constat. En Guadeloupe, beaucoup de gaspillage du fait d'un système favorisant justement la consommation. donc avec des familles qui n'hésitent pas à changer chaque année, chaque Noël d'équipement ou un machin. Ça, c'est une première chose. Aussi, l'obsolescence des matières, des machines, tout ce qui est électronique ou même les meubles. Tout à fait. Les meubles sont faits pour durer un certain temps. Donc nous, vu ce gaspillage et ce turnover justement de matière, on s'est dit pourquoi pas monter une structure d'insertion pratiquant justement la revalorisation des déchets. Alors expliquez-nous justement votre fonctionnement au quotidien au niveau justement des transformations, des dons, récupérations. Alors tout d'abord, la première filière, c'est la récupération de dons à domicile par un camion de collègues ici en toute la Guadeloupe, sous forme de rendez-vous. D'accord. C'est aussi un accueil sur place à Casabroque et Casarocic puisqu'il y a deux structures pour récupérer les dons des donateurs qui viennent en voiture pour les dons transportables. D'accord. Ensuite, ces matières-là sont transmises dans les différents secteurs de Casabroque au niveau de leur atelier, ébénisterie, réparation électroménager, détournement d'objets, soit pour faire de l'art ou de l'objet utile tels que le barbecue avec des tambours de machine à laver. Tout à fait. Ou pour ceux qui ont vu à Mélénice les bandes de tri faites en jaune, vert et rouge faites en tambours de machine à laver. Oui. Ça, c'est aussi une philosophie. C'est en récupérer un déchet pour mettre en place une démarche de respect et de tri et de valorisation. Et même Casabroque, si on voit un peu comment c'est construit, Casabroque a été construit avec de la récupération. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que les mentalités commencent à évoluer ? Est-ce qu'on a un meilleur rapport aux objets anciens ? Est-ce qu'on a le réflexe de recycler aujourd'hui ? Je pense que l'évolution du rapport de l'humain avec l'objet en lui-même est le même qu'avec entre humain et humain. C'est-à-dire que autant on voit l'irrespect de l'humain envers l'objet qui lui rend service. On a monté une petite histoire par exemple avec une machine à laver qui a été utile pendant plus de 5 ans, on va dire, dans une famille. Et après ces loyeux services, on l'a déposé sur le bord d'une route en train de polluer l'environnement. La machine en elle-même ne souhaitait pas ça. Donc il y a cette espèce de dédain. Et quand on regarde un peu, donc s'il y a évolution sur le rapport humain, il y a aussi évolution sur le rapport qu'on a aussi avec l'objet dont on a absolument besoin. Maintenant, se passer d'un micro à une machine à laver ou un frigidaire, à l'heure actuelle, c'est impossible. Donc effectivement, il y a une évolution, mais l'évolution elle est, pour une certaine partie de la population, c'est, comment dirais-je, une volonté de changer un peu la situation du réchauffement climatique et toutes ces choses-là. Et pour d'autres, ils n'ont pas le temps parce que quelqu'un qui se retrouve dans la misère ne va pas forcément penser à la situation de la planète. Voilà, c'est économique, vraiment. Voilà, c'est même une question de survie. Il va d'abord se sauver lui et on verra après ce qui se passe. Pour la planète. Très bien. Pour la planète, malheureusement. Merci pour votre éclairage, toutes ces explications et surtout bonne continuation dans votre entreprise. Merci à vous. Alors ne jetez plus vos objets anciens, donnez-les plutôt aux structures spécialisées et si vous y tenez, avec un petit peu d'imagination et d'huile de coude, offrez-leur une seconde vie. Kaipassé, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...